bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien on est vendredi je demande le bon dieu qu'il accepte nos prières je demande le bon dieu qu'il prothèse la guinée et ses enfants je demande le bon dieu qu'il règne la paix en guinée conakry le but de cette vidéo c'est de m'adresser uniquement aux habitants de l'axe de m'adresser à la communauté peule c'est madite qui va s'adresser à ces personnes pourquoi cette vidéo après la prière j'ai vu beaucoup de d'images du président de la transition qui a passé la prière à la mosquée de bambéto et après la prière j'ai vu les publications les photos l'interprétation de beaucoup de guinéens et c'est ça qui m'interpelle aujourd'hui de parler aux habitants de l'axe de parler à la communauté peule mieux vaut prévenir que de guérir les jeunes de l'axe j'ai pas besoin de me présenter nous sommes de la même famille madik n'a pas besoin de vous dire que qu'il a été là pendant les moments difficiles madik a dit la vérité de l'axe madik a dit la vérité de la communauté peule madik a été là pour la communauté peule madik s'est battu auprès de la communauté peule madik a combattu les individus mal intentionnés dans la communauté malinqué madik a mis les personnes les individus mal intentionnés à leur place au sein de la communauté malinqué je vais prévenir la jeunesse de l'axe la jeunesse de l'axe votre frère votre ami votre enfant votre collaborateur votre proche et un membre de votre famille vous dit de faire très attention madik vous dit d'être très prudent madik vous dit d'être très très serein madik vous dit d'être vigilant je vais vous expliquer une chose les habitantes et les habitants de l'axe la plupart des guinéens mal intentionnés vous considèrent comme des animaux vous considèrent comme des illettrés vous considèrent comme des comme des comme on appelle les fouteurs des troubles la majorité de ces personnes là vous prend comme des personnes irresponsables je vais vous expliquer très bien je vais vous expliquer très bien l'axe il y a beaucoup de crises qui s'est passé l'axe a été victime beaucoup de crises en guinée l'axe a été victime l'axe a revendiqué l'axe est sorti la crise de 2020 l'axe on vous a soutenu on a combattu la communauté malinqué je suis 100% malinqué je me suis opposé aux maltraitances contre l'injustice à l'égard de l'axe en grosso modo à l'égard de la communauté peule je ne regrette pas je la fais avec toute sincérité je la fais avec la bonne volonté la bonne foi que dieu nous donne la bonne foi l'axe n'écoutez pas les individus mal intentionnés qui vous prennent pour acquis qui vous mettre devant les choses essayer de combattre une chose donc ça vaut pas la peine de faire le combat l'axe je vous préviens moi madik il faut jamais prendre le colonel comme votre ennemi l'axe ne déclenchez pas un soulèvement à l'axe les personnes qui vous disent l'axe est comme ça l'axe est un homme les gens de l'axe sont forts les gens de l'axe sont comme ça c'est pas des personnes qui vous aiment c'est pas des personnes qui vous aiment et les moments difficiles quand on tue à l'axe quand on assassine à l'axe quand on affronte les familles peules ces personnes là sont pas là et ces personnes là s'assoivent vous regardez c'est moqué de vous aujourd'hui la grande prière du président de la transition est plus un acte de réconciliation un acte de vivre ensemble un acte de cohésion sociale un acte pour que les guinéens puissent aller aller de l'avant la preuve à n'est que messieurs c'est l'où d'un galo le président de l'ufdg il prie dans toutes les mosquées il se promène dans tous les quartiers imaginez imaginez l'axe messieurs c'est l'où d'aller décide d'aller prier dans un autre quartier d'aller prier dans une ville malinguer l'axe mesterluda l espera a tenter de provoquer la communauté la communauté malinguer elle est en train de insulter la communauté malinguer est ce que 6ème galet est en train de se moquer de la communauté malinguer ratio mieux vaut prévenir que de guérir la façon dont je été là la façon dont je vous ai dit je vous ai donné vos raisons. La façon dont je me suis sacrifié, faire le combat auprès de vous, c'est la même façon, je vais vous dire la vérité. La Guinée ne se limite pas juste à l'axe. Conakry ne se limite pas juste à l'axe. Dites aux Guinéens et guinéennes, nous sommes tous des fils dignes de la Guinée. La Guinée nous appartient tous. Les personnes qui ont fait du crime contre les Guinéens sont là-bas. Les régimes qui ont fait de l'assassinat, sont là-bas. Mais l'axe, mieux vaut prévenir que de guérir. Madik va vous dire la vérité. Le colonel, aujourd'hui, chacun dans un pays, chacun a le droit de penser ce qu'il veut, de dire ce qu'il veut, d'imaginer ce qu'il veut. C'est normal. Nous sommes des êtres humains. Ainsi, la vie est faite. Nous sommes des créatures divines. Aujourd'hui, moi, Madik, je ne vois pas encore des raisons pour s'attaquer au colonel Mamadi Doumbouya. Je ne vois pas d'abord des raisons pour avoir, pour douter du colonel Mamadi Doumbouya. Je ne vois pas des raisons pour affronter le colonel Mamadi Doumbouya. Les Guinéens, je vais vous dire, les Guinéens, L'AXE, L'AXE, ne tombez pas dans les pièces des individus mal intentionnés. Certaines presses qui déforment chaque acte, chaque parole, chaque déplacement, chaque chose des êtres humains qu'eux y détestent. Je m'adresse à L'AXE. L'AXE, j'ai vécu des moments difficiles avec vous. L'AXE, vos mamans ont souffert, vos frères et sœurs, on n'a même pas encore fini de désérer les personnes qui ont perdu leur vie pour la démocratie, pour la liberté. Et aujourd'hui, on est en train de voir comment ces pays, comment mettre de l'ordre dans ces pays, comment organiser ces pays, comment combattre le système dans ces pays. L'AXE, je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Moi, j'avais arrêté, je dis, je prie pour, je dis, je laisse les problèmes sociopolitiques en Guinée. Il y a des familles qui comptent sur moi. Il y a des personnes qui ont cru en moi. Il y a des personnes qui ont été là. Il y a des personnes aujourd'hui. Mon arrêt, ça les a fait mal. j'ai eu des messages, des centaines de milliers de messages. Madik, si tu arrêtes le combat, on ne te pardonnera jamais. Parce qu'il y a des vérités que tu oses dire, personne n'ose dire. Et tu as aussi donné le courage à beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux pour dire la vérité. chers habitants de l'Axe, chers habitants de l'Axe, Madik vous dit, il y a toujours un temps pour parler, il y a un temps pour se battre, il y a un temps pour dire la vérité, il y a un temps pour reconnaître les uns et les autres. Il y a un temps pour savoir qui est qui, qui veut quoi pour la Guinée. n'acceptons pas que le système, l'histoire, se répète. N'acceptez pas qu'on vous pointe du doigt. N'acceptez pas qu'on vous met devant une machine à tuer. N'acceptez pas qu'on vous sacrifie. N'acceptez pas qu'on vous pousse et puis, on vous dit que vous êtes des animaux. On vous dit que vous êtes des bêtes. On vous dit que vous êtes des illettrés. Moi, j'ai prouvé aux Guinéens et Guinéennes. Moi, j'ai dit aux Guinéens que c'est possible de vivre ensemble. Je l'ai prouvé. Je l'ai prouvé. Je suis malinqué. Je supportais le président Elagisenoudalengallou qui a traité d'ethno, qui a traité de mauvaises personnes, qui a traité de toutes sortes de noms dans ce pays. Et j'ai réussi à vivre ensemble avec lui. à faire des parcours avec lui. Et après tout, encore, la même personne m'a montré qu'il n'est pas ce que les hommes pensent. Arrêtons de faire des préjugés. Arrêtons de se sacrifier. Arrêtons de causer ce qui est dans l'incertitude des doutes dans le cerveau des uns et des autres. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui vous disent que les habitants de l'Axe sont démocrates, sont des combattants. C'est faux et archi-faux. C'est des mots qu'on vous dise pour vous pousser. C'est des mots qu'on vous dise pour qu'on vous tue. C'est des mots qu'on vous dit pour faire des désordres à l'ordre public. N'acceptez pas. N'acceptez pas. Aujourd'hui, la Guinée, on connaît les vérités. On connaît les vérités. On sait qui est qui, qui veut quoi, qui a fait quoi. Mais l'Axe, je vais vous dire, pendant qu'on parle de l'Axe, quand on applaudit pour l'Axe, c'est parce que il y a des personnes qui veulent déstabiliser le pays. Il y a des personnes qui veulent déstabiliser le pouvoir en place. Mais ils vont se cacher derrière les jeunes de l'Axe pour déstabiliser. Après, ils vont laisser les jeunes de l'Axe se faire massacrer, se faire assassiner, se faire tuer. L'Axe, c'est Madik qui vous dit. Monsieur le colonel Dumbuya, moi, je ne le connais pas personnellement. Je me fie à ses actes. Je me fie à ses paroles. Je me fie à tout ce qu'il fait. en cinq mois, d'abord, je vois qu'il y a cohérence entre ses paroles et ses faits. S'il se déplace pour aller prier à Futa, personne ne doit vous faire croire qu'il est là pour tester les peules, pour tester les habitants de l'Axe. C'est faux. Le Guinéen ne fait que déformer. Le Guinéen ne fait que mettre la doute dans la tête des uns et des autres. L'Axe Madik vous dit même si nous sommes forts, même si nous sommes combattants, même si nous sommes populaires, le bon Dieu est plus fort que nous. Le bon Dieu est plus populaire que nous. La preuve en est que on a mis la pression sur M. Alpha Condé. On s'est attaqué au régime Alpha Condé. Il n'y a pas ce qu'on n'a pas fait. Le jour que le bon Dieu a décidé, il a renversé M. Alpha Condé par l'intermédiaire de M. Dumbuya. L'Axe. Il est très tôt de s'attaquer à qui que ce soit. Il est très tôt de prendre position. Si l'on n'attend pas patiemment, humblement, regarder jusqu'à la limite des idées, des capacités du président de la transition, nous allons tous commettre des erreurs. Une erreur une fois est une erreur. Une erreur deux fois n'est pas une erreur. Aujourd'hui, on a juste un seul problème en Guinée et le problème, c'est entre deux ethnies. Ma communauté malinquée et la communauté peule. Et ce n'est pas tous les peules et tous les malinqués qui se détestent. C'est les individus mal intentionnés au sein de la communauté malinquée qui est contre les individus une partie de la communauté peule. c'est ça la vérité. Et si on se mélange, si on écoute les minoritaires qui n'ont pas de poids, qui n'ont pas de capacités, qui n'ont pas de forces et on va se mélanger, c'est la dernière chance de la Guinée. C'est la dernière chance de la Guinée. Acceptons maintenant de s'écouter. Acceptons maintenant de manger ensemble, de vivre ensemble, de se regarder dans les yeux, de se dire la vérité. Si on dit à chaque fois de faire la force, si on dit de chaque fois de faire la brutalité, on va toujours répéter l'histoire, on va toujours avoir des pertes humaines. L'axe, mon plus grand plaisir dans mon parcours, c'est de dire à l'axe à fin 2017 que je vais aller à l'axe. Je supporte l'axe à distance. Je suis de cœur avec l'axe. Je suis allé en Guinée avec tous les risques du monde. Allez-y à l'axe, faire un discours, montrer à l'axe ce qu'on vous a fait est injuste, est inhumain. Vous ne méritez pas et je ne regrette pas. Je ne regrette pas. Même si ça se répète, je vais jouer le même rôle, je vais faire la même chose, même si c'est une autre ethnie, je vais faire la même chose parce qu'on est là pour l'intérêt de la Guinée et m'a dit que je déconseille les jeunes de l'axe. Je sais, vous êtes intellectuel, je sais, vous êtes instruit, je sais, vous êtes patriote, je sais, vous êtes des personnes normales et ce n'est pas tous les Guinéens qui vous perçoivent ainsi. Il y a d'autres qui disent que vous êtes bandit, il y a d'autres qui disent que vous êtes sanguinaires, il y a d'autres qui vous traitent de tous les noms. n'acceptez pas qu'on vous dise Moussani et vous-même vous vous dites Koi Koi. Ça, c'est des proverbes malégués. N'acceptez pas qu'on vous pousse dans le pétrin, n'acceptez pas qu'on vous fait révolter, n'acceptez pas l'axe. L'avenir nous dira une chose, ça peut arriver un jour, mais c'est Saint-Noudal en devient président en Guinée. Imaginez une autre communauté, un autre quartier ou une autre ville de la Guinée, ville malinquée, quartier malinquée, communauté malinquée. Fait la même chose à Messe Celudal en Diallo. Est-ce que la Guinée va changer ? Non. Les craintes des matiques, c'est la répétition de l'histoire. C'est la répétition de l'histoire. C'est la répétition de l'histoire. Donnons le temps au temps. Donnons nos efforts aux membres de la transition. Donnons nos expériences, nos connaissances aux membres de la transition. Le président de la transition est accessible. On a un gouvernement mixé. Toutes les communautés aujourd'hui sont représentées dans le gouvernement. Il y a d'autres façons aujourd'hui de s'exprimer par la voix de la presse, la voix des réseaux sociaux partout aujourd'hui. Mais nous devons grandir. Nous devons grandir. Nous devons grandir. La Guinée, c'est le seul pays qu'on a en commun. on a tous fait des erreurs auparavant, y compris Madik. Je ne souhaite pas faire les mêmes erreurs, mais je prie le bon Dieu de me donner la vérité, de me donner la force de dire la vérité jusqu'à mon dernier souffle. Et je vais dire la vérité. Je vais dire la vérité. On dit un jour Madik, tu sais pourquoi on t'a arrêté ? Je sais le juge qui m'a dit ça. Je sais le procureur qui m'a dit ça. Je sais l'officier qui m'a dit ça. Les Guinées, il m'a dit qu'on t'a arrêté parce que toi, tu es malinqué, tu as supporté un opposant peul. Je dis c'est qui ça ? Il dit tu es malinqué, tu as supporté les peuls. Je dis, je les ai dit et Inchallah, je vais prendre mon édition, je vais à la DPJ, je vais publier sur les réseaux sociaux, vous allez voir mes déclarations. Parce que dans ma tête, un peul n'est pas mieux qu'un malinqué, un malinqué n'est pas mieux qu'un chistien, un forestier, un forestier n'est pas mieux qu'un sous-sous, un sous-sous n'est pas mieux qu'un peul. On a une seule chose en commun, c'est la Guinée. Et dans toutes les communautés, il y a des bonnes personnes, il y a des mauvaises personnes. Il y a des mauvaises personnes. Nos raisons. Gardons nos sérénités. Gardons la foi au bon Dieu. On s'est dit croyants, on s'est dit musulmans, mais peu parmi nous sont vrais croyants. Parce que moi, je suis croyant. Et le bon Dieu a le dernier mot. Nul n'est plus fort, nul n'est plus instruit, nul n'est intoussable. Seul le bon Dieu et son prophète, salallahu alayhi wa sallam. Personne n'aurait cru qu'un jour, c'est un individu qui pouvait renverser Alpha Condé. Parce qu'on a tout fait. On a tout fait. On n'a pas réussi. Et cette croyance, c'est ça qui a fait aujourd'hui l'histoire de la Guinée a changé. Cette croyance, le pouvoir divine d'Allah, c'est Allah qui a parlé. Aucun homme a déstabilisé Alpha. C'est le bon Dieu qui a déstabilisé Alpha par l'intermédiaire du colonel Dumbuya. Aujourd'hui, il a fait appel à tous les Guinéens de louer ou de près de venir l'aider à changer l'histoire de notre pays. Et l'appel là, tout un Guinéen qui a l'amour de son pays doit répondre à ça. Doit apporter ce qu'il peut faire pour son pays. Parce que, je vais vous dire, c'est pas juste l'État qui fait un pays, un pays. Non. C'est la population. Peu importe nos provenances, nos classes sociales, nos ethnies, nos capacités et nos faiblesses. Tout un, chacun peut faire quelque chose pour son pays. Et l'axe, je ne vais pas être long. Restez serein. Restez calme. Observons. Monsieur le colonel et son équipe. Observons les membres du gouvernement. Faites attention aux personnes qui nous parlent. Je vous dis, le système, ce n'est pas l'État. Le système n'est ni dans le camp de l'État, ni dans le camp de la société civile, ni dans l'opposition. Le système ne fait que se promener. Là où il y a la faiblesse, c'est là où le système s'attaque et le système peut s'attaquer au peuple contre le président après le système fait face au peuple. C'est Madi qui vous dit, je vous parle en connaissance de cause. Le système est partout. Pour terminer, que Dieu donne la force aux colonels, la bonne foi et volonté pour changer l'histoire de ces pays. Que Dieu l'épargne aux mauvaises personnes. Que Dieu donne la sérénité, la foi au Guinéen afin de vivre ensemble, afin de manger, monter et descendre ensemble. On est fatigué. On est fatigué. Ces pays souffrent. Ces pays saignent. Beaucoup aujourd'hui, c'est facile pour eux de donner la doute aux Guinéens. Je pense que le colonel a un plan. Je pense que le colonel est devenu défendre les malinqués. Je pense que le colonel veut faire ça. Je pense que je n'ai jamais vu un Guinéen qui affirme que c'est ce que le colonel veut faire. S'il y a ces Guinéens, il n'a qu'à venir avec les preuves. C'est les mêmes Guinéens qui ont dit que c'est celui dans un galop. Les mêmes Guinéens qu'il est meurtrier, qu'il va séparer les Guinéens, qu'il va tuer les Guinéens, qu'il va faire une guerre civile, qu'il a amené les armes en Guiné. Mais imaginez si moi j'avais écouté ces personnes-là. Qu'est-ce que j'allais dire à M. C. 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 Il n'est parfait dans ce monde. On a tous fait des erreurs et l'erreur est humaine. Acceptons-nous tel que nous sommes. On n'a pas décidé d'être Guinéens. On est né Guinéens. On va mourir Guinéens. Chers compatriotes Guinéens et Guinéennes, à chaque mot, à chaque mot prononcé qui va faire du mal à un Guinéen, peu importe sa classe sociale, je m'en excuse. Le but, ce n'est pas de manquer du respect à qui que ce soit. Le but, ce n'est pas de diviser les Guinéens. Le but, c'est de dire la vérité et de prévenir pour qu'ils n'ayent pas une banque de sang aussi en Guinée, des tueries en Guinée, des assassinats en Guinée parce que ça commence petit à petit. Restons sereins. Croyons au bon Dieu. Il a toujours les derniers mots. Il a toujours la solution. Peut-être nous, on n'a pas la solution, mais Billah et le bon Dieu ont la solution. Que Dieu bénisse la Guinée et ses enfants. C'était un cri du cœur de Madik à l'égard des habitants de l'Axe que je considère que je dis respect le plus absolu à ses habitants, que j'ai été là, je suis là, je resterai là encore jusqu'à mon dernier souffle. Je vais toujours défendre la vérité. Ressaisissons-nous. C'est une prière. Et s'il vous plaît, tout un chacun, on doit fournir de l'effort pour avoir une transition juste, équitable pour l'intérêt de la Guinée. car le résultat de la transition est plus important que la transition même. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage